Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 25 mai 2016. Je suis Denis Vauturon et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Bonjour Denis, je vais très très bien et toi ? Toujours, je disais un peu fatigué aujourd'hui mais il y a des journées comme ça. On va bientôt aller se coucher pour nous, pour notre part. Ça va se régler, ça va se régler facilement. Justement aujourd'hui on est accompagné d'une personne, d'un habitué maintenant, d'un habitué des podcasts. Entre autres des podcasts qui est, et cette personne c'est David Catu qui est en direct de Microsoft Corp. Bonjour David. Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? Ça va bien et toi ? Super bien, c'est le matin, il est 9h30, avec mon café, tout va bien. Ah bah voilà, tu vois. Donc toi tu attendras un petit peu encore pour pouvoir aller te coucher et te reposer pour aujourd'hui. Ouais, je vais me lever, je vais me lever il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc aujourd'hui, on t'a invité dans ce nouvel épisode car tu as changé de division, paraît-il, chez Microsoft et tu es maintenant dans un département qui s'appelle le département PAX ou PAX. Je ne sais pas comment on dit déjà PAX. Oui, tout à fait. PAX qui veut dire Partner Application Experience et qui est au sein du groupe WDG, donc Windows and Devices Group. Donc c'est le groupe Windows. C'est là où il y a Surface, Windows et les Devices. Tout ça, on va en parler effectivement et on va regarder ici en une petite heure un petit peu ce que ça cache derrière cet acronyme et tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans cette nouvelle division. Et tu vas nous en parler un peu plus en détail, voir ce qui est intéressant aussi. Tout à fait. Comme je disais, David, tu es un habitué des podcasts, on ne va pas te présenter à nouveau. Là, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent te connaissent déjà très très bien. Sinon, je leur conseille de réécouter l'épisode 8 qu'on avait enregistré à DevApps où tu nous expliquais une partie du travail d'EPM et comment se déroule en gros l'évolution d'un produit chez Microsoft. Tout à fait. Donc là, il y a tout un épisode qui est très très bien et qui est vachement écouté. Ok. Le 4 avril dernier, on lit sur ton Twitter. Ben voilà, après 5 ans et de loyaux services chez DPE qui est maintenant DX, je vais rejoindre Windows Device Group et je dis au revoir à l'équipe de Edge et je rejoins une nouvelle équipe en formation qui s'appelle PAX, le partenaire application d'expérience comme tu dis. Et comme tu as écrit, je cite, notre objectif premier, les apps. Ton objectif, simplifier la vie des devs. Avant de lancer le débat, peut-être une question d'un choix personnel ou pas. Et avant de parler du présent, on va un peu parler, mais pourquoi tu as quitté Edge ? Alors, c'est un choix personnel pour répondre à ta première question. C'est quelque chose qui me pesait depuis un moment, enfin auquel je pensais depuis un moment, c'était de bouger dans les équipes engineering en fait. DX est une équipe qui s'occupe vraiment de l'évangélisation et qui n'est donc pas dans la création du produit, mais plus dans l'assistance à la création du produit. D'accord. Et moi, j'avais vraiment envie de me rapprocher de là où se fait vraiment le projet et d'en faire partie prenante. Mais je n'avais pas envie de rejoindre, tu vois, juste, j'aurais pu par exemple rejoindre les équipes de développement de Edge ou les équipes de développement de Windows ou de que sais-je. Et ce n'est pas quelque chose que je voulais faire parce que tu deviens monoprojet et c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve que stratégiquement, il est important d'embrasser la grande image et pas juste se concentrer sur un produit. Il y a des gens qui font ça très bien. Et venant de DX, où on a une vision assez large de tous les produits Microsoft, j'avais envie d'être dans l'engineering tout un état assez large. Ça reste une promotion ? C'est une promotion. Et tu disais, c'est un changement de division, mais c'est une belle division. En plus, c'est quasiment la division historique de Microsoft. C'est la division historique de Microsoft, une des deux plus grosses avec Azure et qui ramène beaucoup d'argent. Où il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de politiques et il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de choses à faire. C'est quoi qui t'intéressait justement dans ce changement ? C'est retrouver quoi ? Je trouve, alors ça c'est un avis personnel qui m'a motivé. Donc j'essaye de prendre ma casquette David Gattu et pas employé de Microsoft là. Je trouvais que l'on ne donnait pas assez de… c'est dur de répondre sans se faire polémique, mais je trouvais qu'on ne parlait pas assez aux développeurs C Sharp et WP. En fait, il y a eu une incompréhension depuis la sortie de Windows 8 autour de PowerNet en général. Et je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à changer. Attends, on parle déjà de Pax et ce que je voulais dire, c'est sur quel constat Microsoft a-t-il décidé de créer cette équipe ? Alors en fait, le constat est évident, c'est qu'aujourd'hui le succès du store n'est pas là où on voudrait qu'il soit. Le store Windows, store en général, puisque maintenant il est centralisé entre Xbox, il va vite être avec Xbox très rapidement, Windows, HoloLens et mobile. Ce store-là n'est pas là où on voudrait qu'il soit. Or, DX, une partie de ce travail est fait sur DX, mais n'est pas directement en liaison avec l'engineering assez directement, je dirais. L'engineering doit de son côté produire et sortir de nouvelles versions. Donc, il manquait en fait une sorte de groupe qui était dans l'engineering, bossant directement et s'impliquant directement sur le produit, tout en ayant pour objectif de faire en sorte que le store soit successful. C'est un nouveau département qui n'existait pas avant alors ? Exactement, tout à fait. Ok, il a été créé exprès pour ça, pour ce que tu nous écris d'ici. Tout à fait. Et donc, l'objectif de PAX est sur au moins trois grands axes, je dirais. Le premier, c'est d'avoir des chiffres clairs, trans équipe, c'est-à-dire que chaque équipe a ses propres chiffres, mais faire un agglomérat de tout ça pour avoir des chiffres clairs, pour savoir quels sont les problèmes, où vont les gens, pourquoi ils ne vont pas, là où on voudrait qu'ils aillent, etc. Ensuite, il y a une équipe qui va s'occuper d'aller voir les développeurs d'applications un par un. Et on a déjà commencé depuis maintenant un mois et demi, et on a fait sortir du chat en Facebook, on a fait sortir des applications qui arrivent encore. Vous voyez, je pense que ça c'est visible de l'extérieur, que le nombre d'applications UWP a vraiment été accéléré très récemment, parce que justement, on a mis en place toute une stratégie et des gens qui vont une par une sur une liste d'applications que l'on a, dire, ben voilà, ces applications, elles ne sont pas en UWP ou carrément elles n'existent pas aujourd'hui, il faut aller les chercher, donc on va voir les développeurs. Et contrairement à autrefois, on ne les paye pas ou quoi que ce soit, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas venir sur la plateforme, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le temps, qu'est-ce qu'ils manqueraient pour qu'ils viennent, etc. Et on les fait doucement migrer pour avoir toutes les apps, et de manière pérenne, c'est-à-dire que c'est eux qui les font, c'est eux qui les portent, c'est eux qui les développent, et on n'essaye pas d'entretenir de manière artificielle un écosystème en injectant de l'argent dedans. Je ne comprends pas. C'était le rôle que faisaient les évangélistes DX ? Alors oui, tout à fait, c'était eux, ils évangélisaient, c'est-à-dire qu'ils essayaient de motiver ou de convaincre, mais ils n'avaient pas la force de l'engineering, parce qu'imaginons que tu vas voir un développeur qui te dit « Oui, mais moi, je ne peux pas venir parce que pour l'instant, les applications UWP ne me permettent pas de faire des jeux qui dépassent 60 images par seconde. » Donc l'évangéliste, dans ces cas-là, son boulot, c'est de remonter ça à Corp, et Corp dit « Ok, merci les gars. » Fais pas chier. Non, c'est pas « Fais pas chier », mais merci du feedback. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ils ne sont pas commissionnés, ils n'étaient pas commissionnés, l'engineering n'était pas commissionné sur « Il faut que ces N applications soient sur le store. » Ce n'était pas leur objectif. Eux, ils devaient fournir une plateforme la plus générale possible. Et tu as un évangéliste qui va lui demander ça, tu en as un autre qui va lui demander ça, et quand tu as à peu près 400 évangélistes dans le monde, ils demandent chacun un truc différent. L'engineering ne pouvait pas se permettre de perdre du temps sur ça, parce qu'il faut avancer vite, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, de faire des nouvelles fonctionnalités. On s'est lancé un défi incroyable en faisant UWP, les gars. Je ne sais pas si vous avez lu l'article qui est récemment passé, c'est Ars Technica. Ils reconnaissent le boulot qu'on a fait d'uniformisation de notre plateforme. On est les seuls à être capables de toucher tous nos devices avec le même code. UWP, c'est aujourd'hui le seul exemple à ce niveau-là. Ça nous a pris du temps, c'est quelque chose qui est complexe. Et du coup, l'équipe engineering ne peut pas vraiment passer trop de temps à « Oui, bien sûr, je comprends ton problème, je mets ça dans ma liste des choses à faire, et on verra dans la priorisation pour la prochaine version. » C'est comment ça que ça se passait avant. Sauf qu'en faisant cela, on a effectivement réussi à sortir une plateforme UWP, mais on n'a pas passé assez de temps pour comprendre pourquoi certains développeurs ne voulaient pas développer. Donc c'est toujours, si tu veux, le rôle de l'évangélisation d'être large bande et de parler à tous les développeurs dans le monde, mais l'équipe PAX, elle, va maintenant, en faisant partie de l'engineering, pouvoir tirer sur le levier en disant « Warning, ce développeur-là ne peut pas venir » parce que, prenons un exemple de, je ne sais pas moi, Gears of War. Gears of War a absolument besoin de dépasser 60 images par seconde parce que leur netcode se passe sur ça. OK, c'est fait. Dans trois semaines, on ship une version de WP qui aura ça à supporter. Comme ça, on développe, on ne développe pas que « Orienter fonction », on développe « Orienter », on veut telle application qui fonctionne. Mais vous allez carrément taper à la porte. Demain, vous allez… Pardon, c'est moi, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je dis « Demain, tu vas aller… » Alors, c'est une plaisanterie, je plaisante beaucoup là-dessus. Quand il y a Rudy, « Demain, vous allez le taper à la porte de Snapchat, on a besoin de votre application. Pourquoi vous ne voulez pas ? » Le mec, il va dire « Parce que je ne vous aime pas. » Point, au revoir. Là, effectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué si les gens en face ne veulent pas venir parce qu'ils ont leur… Il n'y a pas de dialogue. Voilà, on va discuter, on va essayer de se mettre autour d'une table. Si les gars ne veulent pas se mettre autour d'une table, on ne peut pas les violer, si tu veux. Donc, il n'y aura pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est leur IP à eux, ils ne veulent pas la mettre sur Windows. C'est à nous de les convaincre avec… Là, on a passé la barre des 300 millions que c'est quand même dommage de se fermer la porte à 300 millions d'utilisateurs qui pourraient potentiellement utiliser l'application. Mais si la personne reste sourde à nos arguments, tant pis, on ne peut pas faire. Et si on résume les objectifs principalement de ce nouveau département, de ton travail, c'est de promouvoir les applications UWP et de faire l'intermédiaire entre les évangélistes d'un côté et les départements de développement ou les engineering de l'autre, c'est ça ? Alors oui, c'est vraiment plus que les évangélistes, c'est vraiment les développeurs tiers et d'aller les voir et de leur demander pourquoi ils ne viennent pas. Donc ça, c'était le second pilier. C'est vraiment de se dire client par client, application par application, sur une liste définie, les plus importantes, on va les voir et on les aide, on les motive, on leur explique pourquoi c'est bien pour tout le monde qu'ils basculent leur app à UWP ou qu'ils créent une app UWP qui sera donc disponible sur Windows, Windows Mobile et toute la clique est derrière. Mais donc c'est toujours eux qui développent leurs applications, vous n'allez pas développer pour eux ou les aider ou autre, c'est vraiment servir, encore une fois, de récolte pour savoir quels sont les problèmes, pour essayer de les résoudre ensuite à la source et leur donner des solutions alors ? Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi, on passe des semaines avec eux et leur équipe d'engineering pour les aider à comprendre comment on développe sur UWP, pour essayer de leur donner des moyens d'aller plus vite et puis pour capturer leur feedback effectivement et d'être vraiment l'huile dans les engrenages. C'est ça, donc vous pouvez aller jusqu'à leur montrer du code ou faire des morceaux de code pour dire, vous voyez, ça, ça marche, il faut faire comme ça. Absolument. Vous avez du coup un travail initial avec des commerciaux finalement, des mecs qui vont faire du phoning ou quelque chose comme ça ? Non, non, là on n'est pas au niveau commercial, on est vraiment au niveau des équipes d'engineering, c'est-à-dire qu'on se connaît, forcément, ils connaissent Microsoft, on a forcément quelque part une équipe de compte qui est en relation avec eux et puis on demande de dire, voilà, ça y est, les équipes d'engineering de Microsoft veulent discuter avec vous, est-ce que vous êtes OK pour vous mettre autour d'une table ? Et puis c'est parti. Et après, en fonction des bonnes volontés, ça se fait très bien ou ça se fait vraiment bien. Mais vous serez surpris de voir certaines applications qui arrivent que pas un gars n'aurait mis un centime dessus et que finalement, en discutant et en disant, voilà, nous on a envie d'y aller, on n'est pas le méchant Microsoft que tout le monde essaye de dépeindre, on considère qu'on a une plateforme intéressante, voilà pourquoi. Et ça fait mouche quand les gens veulent nous aider. Il va y avoir un effet boule de neige de toute façon à force. C'est ce qu'on veut faire, c'est vraiment le côté pragmatique du truc, c'est que disant, voilà, en montrant que les grands y vont, ils vont y être. Ils n'y iraient pas, voilà. Demain, je vais dire des bêtises, toujours, je reste avec mon Snapchat parce que ça me fait, je trouve ça rigolo, mais il sera obligé de venir. Putain, il n'y a plus que toi qui ne veut pas venir, écoute, réfléchis quoi. Exactement, et au bout d'un moment, ce que tu as envie de faire, c'est d'arriver à une plateforme où le marché est là, on a des volumes qui sont vraiment incroyables en termes de nombre de personnes que tu peux toucher. Il reste à éduquer les utilisateurs pour se servir du store, ça c'est une problématique que nous on n'adresse pas, mais qui est à adresser, et de motiver les premiers, c'est toujours pareil, quand tu initialises la pompe, au début c'est un peu long, il faut pomper, puis au bout d'un moment, tu vas s'entraîner par le flux. Vous n'êtes pas arrivé un peu tard ? On peut toujours faire mieux, mais il vaut mieux maintenant que dans un an. Que jamais, je suis d'accord. Que jamais, tout à fait. Et donc, ça c'était le second pilier, il y a un troisième pilier, et c'est là où moi je suis précisément, ce pilier est plus large bande, c'est vraiment pour essayer d'aider les développeurs de manière générale. Donc, on n'est pas dans l'étape, est-ce que je vais faire une application ? On est dans l'étape, ok, je vais faire une application UWP, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Pour simplifier la vie du développeur. Et quand tu dis un développeur, c'est qui, une société ? C'est toi, c'est Christophe, c'est les gens de chez Amazon, c'est n'importe qui, vous l'enfer de la UWP. Donc, même des, entre guillemets, des particuliers ou des développeurs indépendants pourraient faire appel à, on va dire, à tes services ou à ce département pour pouvoir avoir des aides et ainsi de suite, c'est ça ? Alors voilà, sauf que mon département à moi, ce n'est pas des aides au sens, on fait des meetings à 14 ans, etc. C'est vraiment fournir des outils de dev pour simplifier la vie. C'est ça, s'il manque un paramètre qu'on trouve qui serait très intéressant dans une des couches du framework ou à des composants du framework, à ce moment-là, on peut faire appel à toi en disant « je dois le redévelopper à chaque fois, ça serait bien de l'avoir en paramètre. » Exactement, exactement. Alors ça, c'est la plus belle description que j'ai eue jusqu'à maintenant. C'est exactement ça. Ok, je vais t'en donner. On va te fournir des listes comme ça, de petits paramètres à pouvoir ajouter un peu partout qui seraient intéressants. C'est une idée. Je veux éviter que les développeurs refassent toujours la même chose. C'est ça. Aujourd'hui, si on peut centraliser ça et faire ça sous la forme d'un effort commun, ça sera vraiment quelque chose d'intelligent pour tout le monde. Et ce département Pax, il existe depuis combien de temps maintenant ? Un mois et demi. Ah oui, c'est tout récent. On commence à peine à marcher, mais on a déjà eu des succès avec les applications sans t'aider pas à avoir si rapidement. Parce que tu te retrouves avec des… Mais tu vois, le Facebook et tout ça, c'est nos discussions. Tout ce qui a été Facebook, Instagram, ça vient de Pax. Mais qui avait développé, c'était initialement Microsoft qui avait développé dans le peu présent Facebook ? Je n'ai pas le genre, c'est Microsoft. Mais après, ils ont OS Meta chez Facebook, là, qui est leur outil à eux, qui permet de cibler avec le même code plusieurs environnements. Mais malgré ça, il leur manquait l'impulsion et le support de UWP. Et en discutant avec eux, en expliquant la plateforme, en faisant sauter les biais techniques qu'ils pouvaient avoir, en, de notre côté, changeant certaines choses pour s'adapter aux besoins de Facebook. Parce que c'est aussi ça, la bonne volonté. T'y vas, les mecs, ils te disent, « Ouais, vous êtes gentils, les gars, mais je reprends mon exemple sur 60 images par seconde parce que c'est simple. Moi, je veux bien faire un jeu sur UWP, ça ne me pose pas trop de soucis, c'est du DirectX 12, super. Je ne vais pas avoir de mal à le porter depuis Xbox ou PS4, par exemple. Par contre, il ne me manque que ça. Et ça, c'est vital pour moi. Mais là, si nous, on arrive en disant, « Ok, les gars, ben banco, c'est bon, on va se démerder, on va coder ça puisque nous faisons partie de l'engineering, on va vous rajouter ou vous débloquer, en l'occurrence. » Donc, c'est un donnant-donnant. On montre qu'on a de la bonne volonté, qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas ce qu'ils appellent ici un hidden agenda, un plan caché de conquête du monde. C'est juste qu'on a envie que les gens viennent sur la plateforme. Et en faisant ça, tu débloques les situations. Tu vois, Facebook, c'est pareil parce qu'on montre qu'on a un intérêt, etc. Et pratiquement, ça se concrétise comment ? C'est-à-dire, pratiquement, il y a quelqu'un où vous trouvez une société que vous voudriez placer dans le store ou bien quelqu'un vient vous trouver et dit, voilà, j'ai tel problème. Il fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est une démarche proactive. C'est-à-dire qu'on a une liste en interne de toutes les apps que l'on voudrait avoir arrivées à une UWP sur la plateforme. Et donc, on les contacte. Oui, c'est ça. Donc, ton boulot, c'est de les contacter. Alors, moi, ça, c'est vraiment le pilier one-one, si tu veux. Moi, je suis sur le pilier aider les développeurs. C'est ça. Donc, une fois qu'ils sont contactés, tu rencontres les développeurs. Ils te donnent un petit peu tous leurs petits problèmes, le pourquoi ils ne l'ont pas déjà développé en UWP, par exemple. Et alors, quoi ? Vous discutez pour trouver des solutions ? Exactement, c'est ça. Et ça peut être des problèmes techniques. La plupart du temps, ça va être oui, moi, j'ai un projet C++, mais vous avez complètement changé le modèle de threading sur UWP. Et là, on arrive, on a des solutions techniques pour leur faciliter la vie, des choses qu'on a déjà testées, qui ont déjà été faites par d'autres. Ça les rassure aussi. Et on les débloque, en fait. Mais ces problèmes-là pourraient arriver pour d'autres. Vous avez quoi ? Vous allez centraliser tout ça que ce soit un portail ou autre chose ? Ou comment vous allez regrouper toutes ces informations ? Quand c'est des évolutions dans le framework, je me dis qu'elles arriveront évidemment avec des nouvelles releases ? C'est ça. La plupart du temps, c'est ça ce qui se passe quand même, Denis. C'est qu'on fait évoluer UWP. OK, c'est ça. Et sinon, si ce sont des exemples, c'est des exemples donnés en one shot, donnés de manière individuelle aux personnes, aux développeurs, aux sociétés qui sont là pour pouvoir les faire avancer plus vite. C'est au niveau international, bien sûr, du coup. Et vous allez, du coup, taper aux portes n'importe où, au Shanghai, Paris. Oui, tout à fait. Exactement. Vous vous appuyez alors sur les Microsoft locaux ? Bien sûr. C'est ce que je te disais, en fait. Là, je t'ai cité des exemples qui étaient américains. Donc, on va s'appuyer sur les équipes de DX la plupart du temps dans le pays en question, puisque c'est eux qui ont la relation. mais qui n'ont pas finalement réussi à transformer pour plein de bonnes raisons. Et donc, on arrive. Écoute, est-ce que si c'est l'engineering qui parle directement avec votre équipe d'engineering, ça pourrait aider ? À la période du temps, on nous dit oui. Des fois, on nous dit non parce que Microsoft, vous êtes des cons. Donc là, du coup, c'est plus dur de discuter. Oui. Le troll sauvage est assez difficile à apprivoiser. Mais si c'est un gentil troll, on arrive à discuter. Et ton travail quotidien, c'est quoi ? Tu te lèves le matin, tu arrives au bureau, on va déjà ? Tu déjeunes. Moi, je bosse sur un projet qui sortira dans quelques temps qui va permettre de rassembler des outils pour aider les développeurs à être plus efficaces plus rapidement. À part refaire 500 fois la même chose. C'est ça. Avoir un point central de ce qu'on parlait des composants qui sont toujours utilisés, qui sont à remettre en place, etc. Tout à fait. Tu vas centraliser tout ça. Oui. OK. Mais donc, pour le moment, c'est ça. Toi, tu n'es pas en contact direct avec les sociétés dont on parlait et qui doivent être… Si aussi. Parce que là, après, j'interviens avec leur… Quand les développeurs ont accepté de parler aux développeurs et qu'on organise ce qu'on appelle un hackathon, pompeusement, en fait, j'y vais en fonction de… Moi, je ne suis plus sur le domaine UWP pur et je discute avec eux parce que, tu vois, par exemple, c'est des gens qui n'ont pas de compétences du tout en C-Sharp. Il faut que tu leur montres que ça marche. Alors, ils ont des compétences moyennes en C-Sharp et il faut que tu leur expliques comment ils peuvent porter depuis ce qu'ils ont déjà. Ou ils ont fait du Win32 en C++ il y a très longtemps et tu leur expliques que peut-être Saint-Agnard est une bonne voie pour eux comme un premier chemin pour aller vers chez nous. Mais donc, après, quand il y a une discussion avec les développeurs, c'est là aussi où j'interviens. Oui, OK. Et vous êtes beaucoup dans le département, dans le pacte ? Le département, on est 42. Oui, quand même. Autant. Et chacun fait bien le chiffre entre nous. C'est vrai. On s'en souvient facilement. À 42, tu vois, il doit y avoir un gros tiers qui est dans mon organisation et le reste qui va être projet par projet si tu veux. Parce qu'une fois qu'on a décidé OK, très bien, on va avec ma chaîne. Ma chaîne, il a une application qui n'existe que sur iOS et donc on va les aider à la porter sur les environnements en Windows. OK, mais donc là, il faut passer du temps avec eux, genre 3-4 semaines peut-être parce qu'au début, tu vas parler de ses charpes, après, tu vas parler des sources qu'ils ont, comment est-ce qu'on va maintenir son projet, etc., etc. On les accompagne vraiment. On reste avec eux. Tu es un mec le plus sur la chaise à côté d'eux. Ah oui, mais c'est surtout technique. Quand tu dis les accompagner, il n'y a pas d'organisation. C'est uniquement technique. C'est technique. C'est ça. C'est PDF. Tout leur système, ils gardent leur système de traitement, je veux dire, de gestion interne. Nous, on est là pour que ce soit eux qui le fassent. Même si au début, il faut qu'on s'assoie avec eux et qu'on leur tienne le crayon. Après, si on veut que l'écosystème soit pérenne, il faut qu'ils soient sincèrement convaincus que de développer et de maintenir cette plateforme-là, c'est quelque chose qu'ils veulent faire et qu'on ne se retrouve pas dans 3 semaines ou dans 3 mois en disant ouais, ok, machin, stop le support de machin, UWP, tu vois. Parce que c'est pire que tout. C'est-à-dire que les mecs sont venus et ils sont repartis. Et vous travaillez avec quoi ? Une sorte de relation de confiance uniquement ? C'est-à-dire, vous arrivez en disant voilà, on peut vous aider pour ça ou bien il y a une sorte d'obligation de dire bah ouais, il faudra quand même sortir une application en bout de projet ? Non, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est de l'aide... C'est un donnant. Ouais, c'est ça. De l'aide un peu gratuite de fournir pour avoir un résultat à la fin et l'objectif pour vous. C'est quoi les objectifs ? Vous avez des... C'est d'avoir des apps dans le store qui sont importantes et que le store trouve son rythme de croisière. C'est stratégique, Denis. C'est la liste des applications que vous avez définies. On parle de Facebook et autres. Ces applications-là, vous vous êtes dit cette liste-là, il faut peut-être, je ne sais pas, dans X mois que tout ça soit dans le store et fonctionne en UWP. Ça, c'est les objectifs, c'est ça ? Oui. OK. C'est vachement important. C'est... Enfin, je ne sais pas moi, quand je disais stratégique, grave quoi. Oui. L'idée étant vraiment d'améliorer le store avec les grandes applications qui manquent. C'est vrai que c'est souvent les remarques qu'on a en disant, oui, sur mon mobile, dans les autres domaines, dans les autres plateformes, les applications, elles existent. Or, chez moi, les applications de base, parce qu'il y en a, c'est toujours les mêmes qu'on utilise, elles ne sont peut-être pas toujours exactement de la même qualité ou même parfois présentes du tout dans le système. Disons, Denis, c'est le point au niveau customer, c'est le point noir. C'est tout. Si ça, ça passe out, après, la plateforme peut avoir un succès. La plateforme, elle n'a pas de succès. Pourquoi ? Moi, je dis, ce n'est pas pour les petits bugs qu'on peut avoir ici et là. On est insider, mais dans les versions normales. Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est mon point de vue, c'est clairement le manque d'applications. et tu le vois partout, tous les journalistes se ruent sur ce truc-là. Si ce cap est passé, c'est tout. N'importe qui, oui, j'ai mon téléphone, j'ai l'application et alors, elle est aussi bien que sur ton téléphone à toi d'une autre marque et tout va bien et tout le monde est heureux. Oui, 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 tout à fait. Je pense. Et c'est capital. En tout cas, c'est une stratégie. Je ne sais pas si elle sera payante à terme, mais c'est quelque chose qu'on fait. Et moi, ce que je veux surtout dire aux développeurs, parce que j'ai développé en brossant avec Edge une armure contre le troll, même si parfois, c'est difficile. Et on a certains Français qui sont particulièrement doués dans l'art de m'exaspérer. C'est déjà un message que de dire, voilà, on fait tout ça, on ne laisse pas tomber la plateforme. C'est dur d'aller contre ou de remonter un marché, si tu veux. Donc, on fait quelque chose. Vraiment, on bosse dessus, on met de la bonne volonté et c'est un des forts messages que je veux faire passer aussi avec Pax. C'est qu'il y a un groupe qui a été vraiment informé dont l'objectif est de faire en sorte que le store trouve son rythme de croisière. Et justement, le store, par rapport à ce que tu dis ici, parce qu'évidemment, il y a toutes les rumeurs qui passent aussi au niveau de Windows 10, de l'avancement de l'aspect Windows 10 mobile, je parle. Ici, on parle d'applications universelles. Donc, on est à la fois sur du Windows 10 desktop, sur du mobile, HoloLens, sur tous les systèmes tels que ceux-là. Essayez d'être le plus large possible. Tout à fait. Il y a quoi comme objectif au niveau là, je parle plus de Microsoft, par rapport à ces différentes plateformes ? C'est de les conserver toutes de la même manière ou d'accélérer ? Quand ça fait du sens, quand ça fait du sens, oui, bien sûr. Je peux te citer mon application de podcast. On fait tout pour qu'elle marche sur le mobile, sur le PC, sur ton Xbox, sur ton HoloLens, que tu aies une expérience continue d'un service qui est censé être vraiment un service de base. Lire des podcasts, par exemple, ou Groove, ou si, je ne sais pas moi, si tu veux avoir Messenger quand tu es sur ton Xbox, ça a complètement du sens, tu vois. Oui, oui, oui. Donc oui, bien sûr, la plateforme universelle, on se casse le cul pour qu'elle marche partout. L'objectif, c'est que les apps, elles marchent partout. Quand je dis partout, j'inclus le mobile. Le mobile Windows, parce qu'on parle évidemment beaucoup de tout ce qui est Xamarin, TechnoXamarin, Microsoft a racheté évidemment il n'y a pas longtemps. Ça veut dire aussi qu'à terme, on pourrait avoir des mêmes types de développement de type UWP, par exemple, sur des Androïdes et autres, parce que ça, ça serait le rêve du développeur, d'avoir un seul développement complet. Je ne peux pas dire aujourd'hui. Tu ne peux rien dire là-dessus, parce que finalement, vos arguments, vos arguments, la première fois que vous démarchez, je vais utiliser ce mot, un développeur, une entreprise, vous avez des arguments, il faut quand même en avoir des bons, des solides. On parle de 300 millions d'utilisateurs de Windows 10, mais c'est déjà un très, très bon argument. Mais le mec, il dit écoutez, non, moi, je n'ai qu'un Mac, et puis, j'ai un PC. J'ai un Mac, c'est 10 millions de personnes dans le monde. Arrêtons le débat tout de suite. Combien ? 10 millions. C'est vrai, moi, je parlais plutôt d'Android. Là, tu en as un peu plus. Ah oui, alors effectivement, c'est différent. Donc en fait, voilà, Xamarin, vous devez forcément l'avoir dans le discours à un moment donné. On l'a acheté exprès pour l'avoir dans le discours. Tu as envie de parler des évolutions de Xamarin, c'est dommage. Je ne peux pas. Mais si tu pouvais, par exemple, imaginons que tu pourrais en parler. Imaginez que je puisse. C'est une hypothèse, on est bien d'accord. Ça serait cool ou tu dirais, bon, c'est normal ou ça serait bien ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je ne peux pas. C'est hyper stratégique on vient de l'acheter. Non, je ne peux pas. C'est impossible. C'est dans nos plans. C'est bien quand même. C'est bien. C'est dans nos plans, évidemment, et on va essayer de faire du mieux possible en tenant compte de toutes les contraintes. On n'a pas acheté Xamarin pour rien. Oui, voilà, je pense que c'est cool. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de devs de dev.net, j'entends actuellement. Alors, si on a homé l'UI, le rêve d'Otnet, il existe. C'est-à-dire qu'avec Xamarin, aujourd'hui, j'ai strictement le même code, un UWP sur iOS et sur Android. Si je ne parle pas de l'interface utilisateur. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, de problèmes, je vais dire, qui viennent à mon avis principalement de là, de l'aspect graphique de l'interface d'Ottawa. Et ça, c'est quelque chose que j'entends, que je comprends et pour lequel je défends le biftec. Ça, c'est mon opinion en tant que David Cattu. J'adorerais que l'on puisse avoir un jour une expérience où on dit un nouveau projet UWP et dans ce projet UWP, on est capable de générer à un moment donné des informations à iOS et Android. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quitte à avoir la même interface, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et moi personnellement, ça ne me dérangerait pas d'avoir pas une interface adaptée pour iOS ou adaptée pour Android ou Windows, mais une interface commune qui est jolie évidemment, qui respecte toute une série de règles et qui est, prenons le cas, on prend l'interface Windows, on la prend, on la tape sur Android et ça marche. Si tu prends Facebook ou Instagram, c'est les mêmes. C'est ça. Donc ça marche bien sûr, tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là avec Xamarin. On peut s'en approcher si on fait du Xamarin Forms. Je ne sais pas si vous avez regardé. Je ne suis pas un fan de Xamarin Forms pour plein de choses, notamment pour son instabilité c'est vrai que je rêverais de pouvoir faire ça avec les capacités d'un UWP au niveau UI. C'est ça. C'est un peu la conclusion qu'on a eue nous aussi dans les développements qu'on a fait avec Xamarin Forms. Cet aspect, comme tu dis, d'instabilité et qu'on veut faire parfois quelque chose, des choses básiques, ça manque un peu. Et c'est parfois un petit peu même au niveau graphique. Je trouve que c'est bien. Je ne sais pas si ça va évoluer dans ce sens-là, mais tout l'aspect technique, je vais dire l'aspect couche business de traitement, en général, nous, on n'a aucun problème. On arrive à faire tout ce qu'on veut comme on veut, même en parlant de multi-platformes si c'est avec du Xamarin ou uniquement .NET sur UWP par exemple. Mais tout l'aspect interfacage graphique, je trouve que Microsoft donne les briques pour pouvoir dire je veux faire un bouton, etc. Mais tout l'aspect visuel, il manque parfois un petit peu ces aspects-là, je trouve. Comme tu disais, faire un menu déroulant, enfin un menu hamburger, il faut quand même faire encore pas mal de codes alors qu'on pourrait s'imaginer de faire tiens, je veux faire un menu hamburger, voilà les items qui sont dedans et puis basta. Mais c'est tellement tout con. On avait ça finalement tout au départ quand on faisait les premières applications Silverlight ? On avait même ça en Windows 5, tu faisais une preview pour me terminer. Mais j'aime beaucoup de gens qui sont comme toi Christophe mais par contre ces gens-là quand ils voient l'appel de iOS ou Android où tu as effectivement surtout iOS des promesses même si ça n'a que des promesses d'unload monstrueux avec des CPM super élevés, les gens vont faire l'effort de dire ok, je vais casser mes 15 prochaines nuits mais j'espère la priorité ils seront déçus mais dans tous les cas ils ont l'espoir de pouvoir avoir une réussite derrière. C'est vrai que sur Windows avec l'image de marque qu'on se trimballe plus les journalistes qui dès qu'ils peuvent nous chinent à les bottes forcément le gars il se dit ok, c'est vrai que c'est simple j'ai fait nouveau projet dans Visual Studio ça se déploie en 5 secondes c'est vraiment cool bon ok, je vais faire mon projet ah punaise mais c'est compliqué où sont les choses ? Voilà, ça s'arrête là. À l'heure actuelle on avait fait le dernier podcast avec Michel Lopez et ils ont sorti un truc qui est pas mal pour aider les devs c'était le Windows App Studio UWP Samples carrément alors Michel a fait un super travail ils sont pas assez connus par rapport au travail qu'ils font ça c'est certain comment ça se passe réellement en France voilà on a une communauté en France alors je ne sais pas comment on se situe par rapport aux autres communautés dans le monde vous êtes les pires les pires oui mais on est français on est gaulois tu n'oublies pas qu'on vient de la Gaule non mais ils sont obtus en France il y a un besoin mais je pense que le climat social est très difficile en France aujourd'hui et ça se ressent dans l'attitude des gens sur Facebook ouais ouais mais alors du coup cette communauté de développeurs là je parle vraiment des développeurs pas des autres par rapport à celles d'autres donc toi tu la connais du coup donc tu peux essayer de aussi tâter le terrain ou voir un peu la merde qui parce que nous on marche dans la merde nous sommes des coques faut pas l'oublier on est français et on est fiers je pense qu'on peut être très fiers de ça tu t'en sers tu comment c'est la plus dure mais c'est la plus efficace la communauté française aujourd'hui je suis dans plusieurs communautés internationales la communauté française c'est la plus dure mais c'est la plus efficace c'est celle je parle bien de Pax toi toi alors pour l'instant je peux pas encore communiquer là dessus mais mon projet sera un projet qui va impliquer la communauté et qui implique déjà certains membres de la communauté qui va impliquer énormément la communauté des contenus de droit c'est pas un projet Microsoft on le dit à venir prochainement parce que là c'est compliqué maintenant c'est un projet qui rencontre pas mal de réticences en interne parce que je change beaucoup de de dogme j'aimerais que ouais avant la fin de l'année c'est sûr qu'il y aurait quelque chose ou alors je pourrais été viré selon donc si tu vois que je rentre chez Google te demande pas pourquoi et quand tu dis par rapport aux différentes communautés notamment en France où c'est les les plus piquants c'est à quel niveau c'est au niveau des retours c'est à dire on donne des informations et c'est on est jamais content c'est ça mais du coup tu donnes des informations et au final en restant pragmatique c'est ce que j'apprécie même si c'est fatigant parce qu'en fait c'est non-stop tu vois c'est comme un gosse hyperactif c'est jamais ça va bien il y a toujours des raisons il y a un gars qui va te dire un jour putain ce que vous avez fait avec Microsoft là c'est bien non parce qu'en fait bien c'est normal c'est ça alors qu'il y a d'autres communautés et finalement quand tu regardes dans mon travail ça m'est beaucoup moins utile où ils sont très polissés ils vont te dire ouais c'est bien ce que vous avez fait mais t'arrives jamais à leur faire cracher le biftec alors pourquoi tu fais pas une appui WP mec parce que c'est si bien en France j'aime ça et je suis français c'est certainement pour ça que j'arrive à vivre avec c'est que les gars ils sont ça va jamais c'est que des rumeurs de merde du troll de tous les côtés mais par contre ils savent exactement te dire ce qui va pas oui c'est ça c'est peut-être même plus utile parce que jusqu'au bout c'est ça fatiguant mais utile évidemment mais comme tout quand t'as besoin d'avoir un vrai résultat c'est pas simple et vous vous partagez le travail comment dans cette équipe de 42 personnes c'est à dire chacun a ses pays de prédilection ou bien il y en a d'autres ils vont bosser avec Facebook d'autres ils vont bosser avec Twitter un troisième qui va bosser avec Starbuck etc et c'est des équipes mouvantes en fait dès qu'elles ont fini de convaincre et de porter une version pour le partenaire de passer à une autre c'est ça quand on dit le framework c'est du coup un peu plus général moi je suis plus générique tout à fait j'interviens de temps en temps chez les partenaires mais je veux dire 70% de mon temps c'est sur les outils pour les développeurs donc sur 42 personnes tu as des petits groupes qui se créent des groupes de développeurs qui vont travailler avec le client ils ont dédié un client pendant deux mois par exemple toi tu vas plutôt être au niveau transversal c'est à dire que tu vas avoir des retours d'eux directement enfin je sais pas c'est un peu ça en fait c'est exactement ça j'ai des retours d'eux et des retours de vous quand je vais sur les forums me faire lapider une fois par jour j'aime bien récupérer des points d'entrée parce que tu vois je vois le gars je te recite le cas du hamburger menu il y a toujours le gars qui te dit comment on fait un hamburger menu c'est pas possible qu'on se pose encore cette question aujourd'hui ça c'est un excellent feedback mais les icônes qui sont pas trop qui sont difficiles à personnaliser si on sait pas avoir des fentes TFS moi c'est ce que je dis en fait mais voilà je suis d'accord avec toi pardon ? je suis d'accord avec toi et j'ai oublié oui alors et du coup là ce qui manque à l'heure actuelle maintenant là ça va être une sorte de portail portail pardon où on va vous voir entre guillemets voir le travail et les résultats un peu comme une sorte de hub de feedback ou de je sais pas quoi en fait finalement c'est ça alors tu vois ça pour l'instant on est encore en train de y réfléchir je me pose la question dans un user voice ou un portail où tu viens voter est-ce qu'il faut réinventer la roue est-ce qu'il faut se mettre dans un user voice d'example est-ce que c'est le meilleur moyen pour capturer des feedbacks voilà on est encore en phase de gestation sur ça c'est pour ça qu'on peut pas sortir quelque chose aujourd'hui mais c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui moi mon point mon vrai point par eux-mêmes sans que j'ai même besoin de le dire se rendent compte que les outils qu'on est en train de créer c'est pour eux et qu'ils ont un vrai impact dessus d'accord la première deadline qui quelque part va être importante elle est en attente de la première grosse mise à jour de Windows 10 alors il y en a RSO qui va pas tarder à arriver là on est dans les starting blocks je serai pas prêt à temps je pense pas parce qu'on a commencé notre groupe c'est formé un mois et demi mais tu vois j'aimerais vraiment qu'à 20 septembre il y ait une première publication publique pour montrer où est-ce qu'on en est pour dire quoi il est là ce sur quoi Redstone est important quand même Redstone est énormément important tout à fait d'accord donc c'est vachement positif du coup votre boulot il va se faire ressentir en fait sur l'adoption générale au niveau des devs évidemment c'est le boulot votre boulot mais finalement du consommateur les deux mon capitaine vraiment qui est le ouais enfin le consommateur c'est le dernier de la chaîne finalement oui mais le consommateur on peut pas lui parler directement puisqu'on est des développeurs mais le consommateur on va lui parler indirectement parce qu'il va se trouver parce qu'entre deux il y a le développeur parce qu'il va y trouver Instagram sur son Windows Phone il va se dire ah tiens et puis c'est le même que sur l'iPhone de mon copain c'est vrai qu'il est beau alors il y a un truc que j'ai pas compris parce que ça va être la dernière mise à jour j'avais pas fait gaffe effectivement putain je dis merde on se croirait comme sur les autres il y a un géant c'est vraiment leur outil à eux et c'est génial ça marche comme ça moi je voudrais que tout le monde fasse ça et vivement le Facebook il manque quelques petites fonctions sur Facebook on peut liker autrement là maintenant mais je pense pas l'avoir vu sur Facebook en tout cas c'est en train d'arriver ça arrive d'accord et en un mois vous avez quand même fait beaucoup de boulot ça va vite ça va vite quand même alors ça a été commencé avant que le groupe ne se forme puisqu'on avait déjà commencé des discussions ça se monte pas comme ça un groupe si tu veux donc on avait déjà commencé et on a recruté des personnes qui étaient bien aussi par exemple des gens qui bossaient avec Facebook depuis chez Microsoft sont venus directement dans le groupe pour faire ça c'est là où ils seront le plus efficaces et comme je te dis quand tu viens voir quelqu'un qui est de bonne foi et que toi tu es de bonne foi en me disant je comprends ton problème mec et je ne vais pas être le dernier à te soutenir voilà on va faire la mise à jour voici la date deadline où ça sera fait est-ce que toi de ton côté ça te suffit tu vois t'avances tes billets dans la négociation et il dit ok c'est bon pour moi on y va on porte Instagram sur UWP ok donc pour toi je dirais peut-être juste une petite dernière question si on parle d'UWP le futur comment Microsoft voit UWP dans le futur c'est la plateforme avec laquelle on fait le développement et on est parti là-dessus je veux dire c'est les évolutions les améliorations c'est sur ça que ça va se baser il faut y croire c'est super dur de te dire je n'ai pas le contrôle de tout ça donc ce que je peux te donner c'est une réponse un peu plus statistique ou du moins de mon point de vue on a fait un premier vrai break quand on est passé de Windows Phone à WPF il y avait une raison c'est que Windows Phone c'était vieillissant il fallait une nouvelle UI ça a été difficile après on a fait un second break en disant WPF c'est trop gros pour le phone on va faire Silverlight sur le phone il y avait une bonne raison à tout ça parce que depuis tout ce temps là on réfléchissait à avoir une plateforme universelle mais le coût induit et le temps faisait que c'est difficile pour une boîte même comme Microsoft se dire ok on n'a rien qui sort vraiment avant 3 ans donc tu fais des petits sauts plutôt tu fais des baby steps comme il disait ok on va faire Silverlight après parce que c'est quand même plus simple d'avoir Silverlight après on a fait une première plateforme UWA ouais c'est pas mal mais il n'y avait pas tout dedans parce qu'on est obligé de faire des micro steps et de shipper quand même entre temps sinon les gens vont se demander ce qu'il se passe aujourd'hui on est arrivé là où on voulait arriver où on a eu vraiment du mal à arriver à même terme je ne vois personne jamais qui remet en cause le fait que c'est UWP la plateforme du futur pour Windows parce que c'est parfois ça qui fait peut-être un peu peur c'est toute l'évolution que tu viens de dire quand c'est des évolutions je dirais que c'est encore acceptable on améliore mais ça fonctionne toujours avec l'ancien mais là c'est des breaks voilà c'est à dire tu prends ton code ah tiens j'avais un composant que j'utilisais il n'existe plus ça c'est des breaks pourquoi ? pourquoi changer tu as parlé de WinForm tout au départ David moi je dirais avant regarde je traîne encore mon boulet de VB parce que VB c'est WinForm pour moi ah d'accord ce break là ça m'a breaké aussi finalement Microsoft n'a pas fait de passerelle et du coup au lieu de faire comme à l'époque on avait le VB3 le VB4 ça évoluait ça continuait ok on avait plein de trucs en plus c'était génial et puis d'un coup non stop vous arrêtez c'est plus ça hop on passe en moi le WinForm je le voyais encore si sharp WinForm mais c'est pour ça que je te disais VB avant WPF bon ok là on fait du C Sharp déjà on se fait vraiment plaisir parce que moi j'aime vraiment ce langage là c'est génial ah tiens les contrôles comme tu disais tout à l'heure Denis c'est différent c'est vrai que c'est plus moche j'aime pas du tout les interfaces moi personnellement en WPF après Silverlight bon ok le code métier derrière c'est le même superbe en gros c'est un break mais on peut reprendre du code on continue et c'est plus simple finalement puis sur mobile ça allait bien mais encore un break à ce niveau là et maintenant le WP pour moi c'est encore un break finalement et c'est dommage qu'il n'y avait pas eu alors ok on peut faire des petits sauts mais là je trouve que Microsoft il aurait peut-être dû à chaque fois accompagner les breaks par un outil par un touche parce que je pense que c'était encore des raisons budgétaires de pas créer la migration et du coup je trouve qu'à l'heure actuelle pour moi c'est une erreur de Microsoft c'est mon point de vue d'avoir fait ces breaks là sans passer parce que finalement nous Microsoft aussi on se traîne tous Microsoft aussi ils traînent des logiciels sur ces plateformes qui sont boulés pour moi c'est des boulés oui et même à un moment donné je me rappelle quand RT est sorti on est parti aussi sur des langages de type maintenant on peut développer toutes les applications en javascript on s'est même à un moment donné posé la question est-ce que .NET a encore de l'avenir et c'est vrai que avec tout ce que tu expliques maintenant David et à mon avis ce qu'on voit aussi depuis quelques mois je trouve que Microsoft va vraiment maintenant dans la bonne direction on dirait qu'il s'est vraiment stabilisé je ne sais pas si c'est avec l'avenue de Satya Nadella notamment mais ça correspond peut-être à ce moment là aussi en disant ok maintenant il y a une décision c'est UWP qui est là on va l'améliorer à mon avis une bonne chose plutôt que de dire à un moment donné on casse tout et on recommence il faut qu'il y ait un message fort au niveau du UWP pour dire voilà ça y est parce que la mauvaise image de tous ces breaks là du coup les gens ils sont un peu frileux du coup parce que si Microsoft il arrête l'année prochaine UWP du brin donc là l'image elle doit être vraiment forte de la part de Microsoft en disant non on y va et on vous simplifie le truc et puis il faut s'y tenir c'est ça que je pense qu'on va faire mais je ne suis pas le chef de Microsoft mais oui j'imagine ça va dans la bonne direction apparemment on va j'ai l'impression que tout s'aligne c'est un bon point oui c'est ça même le département en question le nouveau département dans lequel tu es c'est vraiment cette idée là aussi c'est d'arriver à dire on s'est rendu compte qu'il y avait des petits points des petits problèmes avec ce genre de technologie c'est pas réellement des problèmes c'est parfois des incompréhensions donc on va faire en sorte qu'on les résolve qu'on trouve des solutions pour ça exactement des trucs tout simples moi dans mes logiciels ce que j'ai besoin c'est d'imprimer c'est tout con mais j'ai besoin d'imprimer donc j'utilise des bibliothèques à part imprimer pour moi actuellement je pense en PDF donc c'est un truc assez pratique mais j'ai même pas été voir mais c'est vrai que là tu me donnes envie en fait avec Pax avec ce que tu disais toi personnellement sur quoi sur ce que tu travailles les menus tout ça c'est vraiment un point où le développeur voilà faire ça c'est facile j'ai en fait on a une bibliothèque qui se trouve je sais pas sur GitHub qui est là maintenant elle est connue de tout le monde c'est le sample UWPA enfin UWPA pardon je te raconte et puis voilà je vais aller vite à faire des applications à les porter imprimer c'est pas un problème on sait faire ça parce que t'as ça t'as le bibliothèque là qui va très très bien t'as tout dedans voilà là c'est mon rêve personnel en tout cas chaud bouillant chaud bouillant cool c'est bien ça va je pense qu'on a fait un large tour je pense de cette nouvelle équipe Pax donc je suis certain que ça peut apporter en tout cas des améliorations certainement et qu'on a déjà un support précieux qui va être accessible à tous les développeurs actuels et futurs tous les développeurs de notre merveilleuse plateforme Windows 10 parce qu'il n'y a pas à dire on a quand même pas mal de choses intéressantes dessus et en tout cas un grand merci à toi pour cet agréable moment David avec plaisir avant de se quitter peut-être que Christophe as-tu d'autres questions d'autres remarques ? oui oui j'ai une remarque en fait j'ai eu des personnes qui m'ont écrit justement pour un peu passer des messages à David alors enfin là j'en ai une qui me semble un peu personnelle bon non plus je vais la dire alors c'est une question de monsieur D alors je cite tu me parlais depuis Pax depuis longtemps je pensais que c'était pour nous deux traître si tu reviens pas dans les deux jours je pars à Babylone avec James Cameron encore une note qui est aussi un peu personnelle un certain Etienne M gros bisous mon chaton alors là tu débrouilles avec ça donc voilà donc après je peux pas oui Babylone il marche bien en ce moment dites donc ça marche super bien ça marche super bien les actualités c'était quoi que je parlais là James Cameron mais c'est quoi cette histoire ? il y a Weta Workshops qui ont fait les effets spéciaux de Lord of the Rings etc qui sont en train de valider en interne dans leur boucle de production des effets spéciaux des un outil qui utilise Babylone JS donc là c'est l'achievement ultime tu vois et James Cameron est en train de bosser avec Weta pour les effets spéciaux d'Avatar 2 et va utiliser cet outil là mais c'est le truc ah c'est mind blowing comme il disait donc ça prouve bien que quand t'écoutes les gens que tu fais quelque chose d'ouvert et que tu t'y tiens ça marche c'est vrai voilà utiliser le feedback parfait je sais pas si toi David tu as d'autres infos à nous fournir des choses qu'on n'aurait pas discuté j'allais donner beaucoup plus et beaucoup trop je pense David toi on peut toujours t'appeler au 001-206-3141 ah non ou alors tu préfères peut-être Twitter ouais c'est mieux Twitter je réponds un peu au téléphone ouais et si on veut te vendre par Twitter tu peux nous donner ah oui mon adresse Twitter c'est arrobase delta coach d-e-l-t-a-k-o-s-h et bien c'est parfait je pense qu'on a tout dit comme ça comme tu dis si d'autres devs ont des questions on pourra directement peut-être te contacter ça sera à mon avis le plus simple et à mon avis d'ici quelques mois on aura certainement plus d'informations qui vont venir de chez toi avec des résultats concrets qui arriveront et qui pourront se remettre dans nos boîtes à outils de développeurs parfait dès qu'on voit des grosses apps qui sont en UWP on sait d'où ça vient pas toujours mais il y a de fortes chances si c'était quelque chose qui résistait qu'on avait dit que ça ne résiste plus t'as mis ta main dessus c'est très bien voilà parfait mais n'oubliez pas en tout cas pour les auditeurs que vous pouvez nous suivre en podcast audio c'est probablement le cas si vous nous écoutez maintenant mais vous pouvez également nous suivre en podcast vidéo ou directement sur Youtube donc envoyez-nous un message dans les commentaires de l'émission ou simplement un petit tweet pour nous soutenir c'est toujours sympa merci beaucoup David à bientôt Christophe au revoir monsieur à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada